Merci, merci infiniment. Merci, merci. Merci. Vous êtes vraiment quelque chose qu'il fait plaisir à voir. J'aimerais vous présenter ce soir un patriote canadien. Un homme qui aime son pays, mais qui s'est battu pour son pays. Un homme de courage, un homme de volonté politique inébranlable, qui, lorsque nous étions en pleine difficulté, lorsque nous vivions une crise dans ce pays, est en fait allé dans la tanière du lion, et il a défendu le Canada aussi bien, peut-être mieux que quiconque ne l'ait jamais fait dans ce pays. Je vous présente ce soir quelqu'un qui a changé notre parti dans au moins deux domaines fondamentaux. Il s'est engagé envers les femmes. C'est ce qu'il a fait au centre de toute la conscience et des valeurs de notre parti. Merci. Stéphane, tu as ma parole. Je ne ferai pas moins et je dois faire encore mieux. Il a changé notre parti d'une autre manière. Il a parlé de la viabilité environnementale et il a fait en fait que ceci devienne une valeur fondamentale, non seulement de notre parti, mais de notre pays. Ce sera un enjeu sur lequel nous nous battrons pour la prochaine élection. Je te promets, Stéphane, je ne ferai pas moins que toi, je devrai faire mieux. Quelqu'un qui a vu le monde politique dans son aspect le plus brutal, le plus dur, et il n'a jamais failli à sa tâche, il n'a jamais abandonné. Il a donné tout ce qu'il avait pour défendre les valeurs que nous avons toujours représentées pour ce pays avec beaucoup de fierté. C'est un honneur pour moi, comme son successeur, de vous présenter ce soir l'honorable Stéphane Dion. Merci. Merci, thank you. Merci Michael, merci Paul, merci M. Chrétien. The three of you will see that you gave a very good input. Vous verrez en fait que vous avez très bien réussi à dire ce que j'allais dire au cours de mon histoire. Merci M. Tchernel et Trici. Nous n'avons pas toujours les meilleurs timings dans la vie, mais j'ai une grande admiration pour tout ce que vous avez fait. Merci M. Giz, M. McGuinty. Merci à vous tous d'être ici. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai en fait été plus longtemps au ministère des Affaires gouvernementales que tout autre ministre canadien. Merci M. Giz, M. Gouinty, votre chaleur, votre estime, votre amitié. Merci de me donner l'occasion de remercier justement, de dire merci à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé si fort pour que le résultat soit différent, qui ont cru dans le leadership que j'incarnais pour notre pays. Du fond du cœur, merci. Thank you so much. My dear friends Mes chers amis, vous savez quel serait le meilleur présent pour moi ? Que cet hommage que vous avez organisé pour moi nous inspire tous alors que nous marcherons vers la victoire la prochaine fois. Nous allons tous travailler très fort ensemble pour donner aux Canadiens un gouvernement libéral avec comme chef Michael Ignatieff. Le gouvernement de l'heure n'est pas ce dont ont besoin les Canadiens pour faire face aux difficultés économiques du moment. Au départ, les conservateurs ont même dit mais non, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous vous rappelez, au cours de la dernière campagne, Stephen Harper m'a accusé de paniquer parce que j'avais un plan pour lutter contre la récession et il a dit mais non, il n'y aura pas de récession. Vous vous rappelez de ça ? Il a dit à l'époque qu'il n'y aurait pas de récession. Mais en tout cas, c'était même l'occasion d'acheter des actions. Vous vous rappelez de l'attitude de laisser faire des conservateurs après l'élection ? Il n'y avait pas de plan de stabilisation de l'économie. Rien pour protéger les emplois et la retraite des Canadiens. Rien, si ce n'est des attaques contre les autres partis politiques, contre les droits des travailleurs et contre le droit des femmes à l'équité salariale. Crise économique. En une crise constitutionnelle et presque en une crise d'unité nationale pour se faire du capital politique. Il m'a même accusé, moi, de vouloir prendre la tête de ce qu'il appelait une coalition séparatiste. Cette démagogie insensée de Stephen Harper a été rejetée à juste titre par les Québécois. Moi, mon combat pour l'unité canadienne, je le mène avec passion, mais toujours dans le respect de ceux de mes concitoyens du Québec qui pensent autrement. Car c'est en les respectant, en les respectant qu'on peut espérer les convaincre, que leur cœur de Québécois est assez grand pour accueillir à la fois le Québec et le Canada tout entier. Les convaincre que Vancouver et Montréal ont trop à faire ensemble pour être séparés par une frontière internationale. C'est dans le respect C'est dans le respect et la clarté des choses que nous, Québécois, dirons toujours oui au Canada. Si en janvier dernier, malgré leur réticence idéologique, les conservateurs se sont enfin décidés à déposer un budget de stimulation de l'économie, voilà pourquoi ils l'ont fait. C'est uniquement parce qu'ils ont eu peur de perdre le pouvoir. Uniquement à cause de ça. Notre parti a décidé de voter en faveur de ce budget malgré ses défauts. Parce que nous voulions des mesures pour aider l'économie aussi rapidement que possible. Des centaines de milliers d'emplois étaient en jeu. Ces investissements, les gens en avaient besoin tout de suite. Le pays en avait besoin tout de suite. Maintenant, nous, les libéraux, nous savons que nous aurions fait un travail bien meilleur pour stimuler l'économie. Mais notre travail maintenant, c'est de convaincre les Canadiens qu'en fait, nous pourrions les aider beaucoup plus que les conservateurs face à ces difficultés économiques. Ça, c'est notre défi d'aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous suggérer quelques idées. Un meilleur plan de sauvetage pour l'économie. À quoi cela ressemblera-t-il ? Nous devons protéger les emplois d'aujourd'hui et créer les emplois de demain. Nous devons aider les gens qui sont affectés par la crise aujourd'hui et préparer le pays pour l'économie d'après-crise. Je vous suggère qu'un bon plan de remise en route devrait en fait s'appuyer sur trois éléments clés. Merci. 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 Merci.